bonjour tout le monde bienvenue et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner je fais une vidéo tous les deux jours et bien sûr si vous avez des questions n'oubliez pas de poser aujourd'hui ça va être un petit démonstration de le spot clean donc on a beaucoup en parler donc je me suis dit pourquoi pas il faut montrer et donc on va ouvrir le paquet ensemble on va découvrir pour moi c'est tout nouveau le bicelle spot clean c'est un espérateur en fait pour le tsu aujourd'hui je vais faire un démonstration bien sûr sur mon canapé et donc voilà si vous voulez que je vous montre via le tapis ou bien matelas dites le moi dans le vidéo et je le fais avec plaisir pour vous dire j'ai tellement entendu parler il est considéré en fait comme nettoyant vapeur le plus puissant il enlève en fait l'état jusqu'au bout et donc vraiment je suis curieuse pour voir ça avec vous qu'est ce qui m'a impressionné quand j'ai ouvert la boîte j'ai trouvé qu'il était petit de taille donc c'est très très sympa en fait pour le transport ou bien même pour le mettre dans votre placard dans la boîte bien sûr vous avez quelques outils comme par exemple la brosse et la brosse que vous pouvez bien sûr laver à la main pour en fait le puissant c'est 750 watts après qu'est ce que j'ai vu aussi il est très facile pour nettoyer même l'intérieur du véhicule bien sûr à nettoyer aussi la moquette de votre véhicule c'est très très sympa le bicelle en fait la marque même c'est une marque américaine après mes recherches apparemment ils ont déjà fait des produits de plus de 140 ans et dans les concepts en fait des appareils nettoyants après mes recherches aussi j'ai trouvé des autres marques mais j'ai pas trouvé vraiment adapté comme cette marque là en fait j'avais vraiment l'impression que en fait ils ont tout mis pour bien faire à savoir faire en fait vraiment bien pour pour prendre pour poser pour appliquer je pense qu'ils ont vraiment vraiment iludié pour ça et ça je trouve ça déjà une bonne chose parce que quand vous prenez un aspirateur avec de l'eau à l'intérieur parfois c'est assez lourd et donc même quand vous êtes occupé vous pouvez pas toujours tirer mais je trouve ça vraiment une bonne méthode de faire par exemple le la prise un peu plus long je pense qu'elle fait de trois mètres donc comme j'ai dit là tout de suite la puissance et de 750 watts donc elle est assez suffisant pour chauffer l'eau de le réservoir comme vous avez remarqué il ya deux réservoirs une réservoir elle est pour mettre l'eau à l'intérieur et puis l'autre ça va en fait ça va prendre toutes les saletés quand vous allez faire l'aspirateur sur votre matelas tissu tapis moquettes petit détail aussi que j'ai envie de vous partager donc quand vous avez par exemple fini avec votre matériel il faut toujours toujours d'abord nettoyer tout le tuyau et tout pour que par exemple moi vous allez voir tout à l'heure restez avec moi d'ailleurs jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer il y aura les poils qui vont coller sur la brosse quand vous avez des animaux bien sûr qu'il va coller sur la brosse voilà et de toute façon il y aura toujours même si vous n'avez pas des animaux il y aura les cheveux la poussière et tout donc pour ça c'est déjà bien parce qu'elle a pris en fait la poussière avec aussi et les poils de mes chats on continue en fait avec le réservoir parce que ça c'est vraiment c'est la première fois que je voyais ça donc dans l'aspirateur il y a deux réservoirs et dans aucun aspirateur aucun marque vous allez trouver deux réservoirs c'est la seule et j'ai cherché j'ai pas trouvé et donc en fait aussi le bouchon est là on va dire en silicone c'est vraiment très pratique vous pouvez même enlever et nettoyer le bouchon il est indiqué aussi que vous pouvez mettre de l'eau froide ou bien l'eau chaude moi de ma part j'ai mis un peu de l'eau chaude quand même et donc à l'intérieur de la boîte vous trouvez deux produits qui sont en fait adaptés pour bien nettoyer en fait votre tissu moi de mon côté en fait je vais juste faire le côté où je me couche le plus souvent où mes chats ils sont mais je vais pas faire le dos de coussins et tout ça je vais pas faire c'est juste pour vous montrer et comme ça la prochaine fois je le ferai vraiment profond comme j'ai dit la prochaine fois peut-être je le ferai avec des autres choses comme le tapis et les matelas donc là il fallait en fait que je mets la dose que je voulais il ya bien tout indiqué donc il fallait que je mets la moitié d'un bouchon pour les deux en fait les deux produits donc en fait je vous explique comment le réservoir en fait de l'eau propre en fait elle va propulser l'eau de vapeur en fait elle va se chauffer en fait et donc elle va se remplir l'autre côté avec les saletés que vous allez en fait aspirer donc apparemment les saletés les sables et la poussière ils vont tout aspirer donc vraiment je suis curieuse parce qu'il y en a plein qu'ils ont dit que ça aspire et tout vraiment vraiment je suis curieuse donc restez avec moi vraiment jusqu'à la fin parce que là je suis vraiment curieuse moi en fait j'avais vu une personne qui avait fait une vidéo pour rapport à les tâches dont dans sa voiture et donc il avait fait le coffre et apparemment elle était très très sale c'est vrai que l'eau elle était sale et il y avait des tâches et il n'arrivait pas en v et toutes les tâches et sont parties donc vraiment je suis vraiment curieuse parce que là en fait j'avais une tâche de café et je l'ai laissé je l'ai laissé ou la tâche vous le voyez pas vraiment c'est une petite tâche et donc je me suis dit je vais le laisser pour voir qu'est-ce que ça va donner et si ça va vraiment prendre toutes les saletés déjà par rapport à monsieur avec son coffre il avait dit dans sa vidéo que en fait il n'y avait pas de bruit dans l'aspirateur et franchement je sais pas je pense qu'elle avait mis des écouteurs dans ses oreilles donc écoutez et dites moi qu'est-ce que vous en pensez dans le commentaire donc je pense que vous l'avez tout attendu ça fait un bruit je pense que je suis pas folle je pense que il avait pas bien attendu monsieur donc monsieur si vous passez par ici non non il y a un bruit vraiment je l'ai attendu très fort en plus ça fait même plus qu'à l'aspirateur normal donc le bruit il est là donc pour rapport à le bruit ça me dérange pas trop c'est pas très très en fait ça m'embête pas voilà tout simplement mais un truc qui m'embête maintenant que je vais en vous en parler je vais vous en parler peut-être des gens qui vont pas aimer mais après c'est mon avis et je vais vous dire ça parce que voilà c'est quand même assez cher ça coûte 140 euros et je trouve ça quand même de l'argent donc tout premièrement pour pour moi je trouve en fait qu'elle prend pas bien les saletés elle nettoye pas bien les saletés donc j'avais une tâche de thé de le jour avant et j'ai fait en exprès j'ai fait en exprès et c'est pas parti j'ai frotté frotté pourtant il ya une brosse accrochée comme vous voyez le rouge là c'est des petites brosses comme ça et donc vous frottez avec ça et l'eau bouillante elle sort mais vraiment elle n'est pas partie donc comment qu'est ce que j'ai fait par la suite j'ai pris mon produit à moi donc si vous n'avez pas vu encore la vidéo à la fin je vous mets et vous allez cliquer dessus donc j'ai un produit miracle elle enlève tout elle enlève le sang elle enlève le café elle enlève le thé elle enlève le vin c'est vraiment un produit miracle qui coûte moins de 2 euros donc je vais capituler tout ça vraiment j'ai besoin de vous dire ça voilà elle coûte 140 euros et donc cet aspirateur elle va simplement nettoyer votre tissu elle va enlever les saletés elle va enlever les poils elle va rafraîchir un peu voilà moi mon fauteuil elle va rafraîchir mais elle va pas enlever les saletés les saletés vraiment incrusté on va dire de café de thé comme moi c'était du thé c'est pas parti j'ai essayé j'ai essayé plusieurs fois après à la fin je me suis dit non je veux pas recommencer parce que je veux abîmer mon tissu donc pour moi j'appelle ça plutôt un aspirateur pour rafraîchir pas pour enlever les tâches donc si vous voulez vraiment enlever les tâches il faut frotter 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 et ça va pas partir le tout 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 complet donc moi franchement je suis vraiment surpris pour rapport à mon produit que je fais à la maison pour enlever les tâches c'est la meilleure solution comme vous voyez l'eau elle est dégueulasse elle est vraiment sale 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 et d'ailleurs je l'ai pas fait au profond je les fais vraiment pour vous montrer mais comme j'ai dit je vais le faire une fois profond et je le mettre voilà dans mon dans ma chaîne et comme ça vous allez voir ou bien dans instagram et comme ça vous allez voir vraiment que c'est vraiment bien au profond nettoyer mais pour les tâches c'est ça s'enlève pas non c'est pas pour enlever les tâches c'est pour bien rafraîchir pour enlever les saletés du tissu mais pas pour enlever les tâches donc pour l'aspirateur moi je suis contente avec j'ai pas en fait j'ai pas de regret que je l'ai acheté parce qu'en fait voilà ça fait longtemps je le voulais mais moi pour mon petit histoire je l'ai eu on va dire à la place d'un autre appareil parce que mon appareil que j'ai eu de mon mari et mes enfants comme cadeau pour mon anniversaire il y en avait plus et donc voilà j'ai reçu un bon un achat et donc qu'est ce que j'ai fait j'ai acheté cet aspirateur ça fait longtemps que je le voulais mais voilà pour vous dire vraiment je regrette pas non je regrette pas mais pour les tâches toute façon j'ai un solution naturelle et il n'y a pas mieux que des produits naturels et donc aussi je vous propose d'ouvrir la fenêtre quand vous allez le faire oui il y aura un petit bruit si vous habitez dans le centre je pense que ils vont entendre tout le bruit donc voilà mais ça va vite sécher voilà moi je n'ai pas mouillé au profond vous pouvez le mouiller un peu plus c'est votre voilà votre canapé elle est un peu plus sale voilà vous pouvez faire au profond et vous le faites le matin et vous allez voir le fin de l'après midi ça va être sec donc si moi je devrais donner des étoiles pour cette machine on va dire il ya cinq étoiles et je donne trois étoiles une étoile que j'enlève parce que ça s'enlève pas les tâches deuxième étoile que j'enlève c'est pour rapport à le tuyau il n'est pas assez long pour rapport à la prise elle est bien longue il ya trois mètres franchement elle est bien elle est compacte pouvez bien les mettre dans vos placards ça prend pas la place franchement elle est bien voilà mais c'est juste les petits détails c'est pas un grand détail pour rapport à le bouton aussi elle est bien protégé c'est par exemple vos mains ils sont mouillés voilà c'est bien protégé tout ça donc j'espère que vous avez aimé dites moi si vous l'avez aussi et qu'est-ce que vous en pensez donc je vous dis à la prochaine fois avec mina love home salut salut